On se rend maintenant au Palais de justice de Montréal pour parler de cette violente agression qui est survenue en mars dernier dans l'arrondissement Verdun. Des femmes avaient été ciblées au hasard en pleine rue. Elles avaient subi de graves blessures. Et Yves, l'accusé vient de plaider coupable. Il s'appelle Peter Niviaxi. C'est un jeune homme dans la vingtaine, Raymond, qui a plaidé coupable à des accusations de voix de fait. Vous allez voir apparaître quelques-unes des photos des victimes, des blessures très graves, notamment au niveau du visage, de la tête. Elles avaient dû être hospitalisées pour diverses lésions. Je vous raconte, c'était début mars. Ces femmes ont passé une soirée agréable dans un bar de la rue Wellington à leur sortie, à la sortie du bar, pour une raison que l'on ignore. Niviaxi s'en prend à elles avec un bâton télescopique. Les frappent durement à la tête, notamment. En quelques secondes seulement, elles vont se retrouver par terre. Elles ont reçu des points de suture en raison de fractures du crâne, notamment des blessures très graves. Vous savez, cet homme n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice parce que lorsqu'il a commis l'attaque, Raymond, il était en probation, justement, dans une histoire d'agression sexuelle et de contexte sexuel visant une personne d'âge mineur. Je me suis entretenu tantôt avec l'avocat de la défense dans ce dossier. Vous me dites que la prochaine étape, on se dirige tout droit vers la sentence, mais avant, il faut préparer un rapport. Pourquoi évaluer un peu son état de santé? En fait, c'est pour évaluer sa situation personnelle. Vous savez, les juges veulent toujours avoir la situation personnelle de quelqu'un avant de le sentencer. Les rapports sont pour ça. Et le rapport gladuit, spécifiquement à cause que M. d'origine autochtone, est-ce qu'elle a le droit de demander pour avoir un portrait plus global de sa situation? Et l'accusé, après l'agression, a même tenu des propos misogynes, Raymond, en disant qu'elle méritait tous les gestes posés à leur égard. Ces femmes ne sont pas disponibles pour réaction aujourd'hui, mais cela dit, le dossier reviendra en cours au mois de novembre. Vous avez entendu parler de ce rapport pré-sententiel qui sera créé d'ici là pour, justement, ériger un portrait de cet individu, notamment sur le plan psychologique. Et c'est un dossier qu'on va suivre, évidemment, l'hiver prochain. Voilà, Raymond. Merci beaucoup, Yves.